Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Décret présidentiel de la République d'Arménie Occidentale Cession du gouvernement d'Arménie Occidentale Bob Menendez appelle les États-Unis à réagir fermement à l'invasion azérie du territoire souverain arménien. Les pays démocratiques doivent être aux côtés de l'Arménie. Réaction du sénateur canadien aux actions de l'Azerbaïdjan. Nous n'allons pas nous retirer, ne serait-ce qu'un mètre de nos territoires. L'Azerbaïdjan est obligé de partir. Ministère de la Défense d'Arménie La rénovation du parc Khazbarcha a commencé au Djava. Le miracle naturel de Dersim en Arménie Occidentale, le lac Suluklo. Pondarza, réouverture de l'exposition de photos de Zorab Irkoyan au musée de Toumanian. Relatif à la nomination du consul général de l'Arménie Occidentale à Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Vu la progression de demande de citoyenneté de l'Arménie Occidentale à Los Angeles, vu le décret numéro 16 du 12 mars 2014, vu l'article 77 de la Constitution, la nomination d'un consul général de la République d'Arménie Occidentale pour Los Angeles aux États-Unis d'Amérique, en la personne de M. Rafi Nazarian. Armenak Abrahmyan, président de la République d'Arménie Occidentale. La séance ordinaire du gouvernement de l'Arménie Occidentale, présidée par le Premier ministre Seda Melikian, a eu lieu jeudi 13 mai. Au cours de la session, huit questions ont été discutées, dont cinq n'ont pas été signalées, une était secrète. Au cours de la séance, la question de la pénétration subversive de l'Azerbaïdjan, dont le territoire de Sunik a été abordé. Les activités du gouvernement en avril, dans le cadre des événements consacrés à la commémoration du génocide contre les Arméniens, ont été résumées. Le président de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, Bob Menendez, a publié une déclaration sur les informations, faisant état de l'armission illégale par l'Azerbaïdjan de la région de Sunik, en Arménie. La violation du territoire souverain de l'Arménie par l'armée azerbaïdjanais est un acte d'agression dangereuse et illégale, qui souligne la menace constante à laquelle le peuple arménien continue de faire face. Après la conversation avec l'ambassadeur arménien aux États-Unis, il est devenu clair que les États-Unis et la communauté internationale doivent réagir très fermement à cette invasion, afin que l'Azerbaïdjan se rende compte que ses actions malveillantes auront de graves conséquences. Lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué le peuple arménien l'année dernière, l'ancienne administration américaine n'est pas intervenue et a laissé la porte ouverte aux dictateurs Aliyev, Erdogan et Poutine pour décider du sort du peuple arménien, indique le communiqué. Cela ne peut pas se répéter. J'exhorte l'administration du président Biden à aborder cette question au plus haut niveau et a indiqué clairement que l'Azerbaïdjan doit respecter la souveraineté de l'Arménie et que de nouvelles menaces et d'agressions sont tout simplement inacceptables, a déclaré Menendez. Le sénateur canadien Léo Ousakos a décrit les actions de l'Azerbaïdjan à la frontière arménienne comme dangereuses et agressives. Tels que rapportés par Armenpress, le sénateur a mentionné dans son microbloc Twitter que les démocraties devraient être aux côtés de l'Arménie. La violation du territoire souverain de l'Arménie par les troupes azerbaïdjanaises est une action dangereuse, illégale et agressive, qui souligne la menace implacable à laquelle le peuple arménien continue de faire face, a déclaré le sénateur. Depuis le 12 mai, certains groupes de militaires azerbaïdjanais ont traversé la frontière de l'État arménien et ont pris des mesures pour fermer le lac Noir. Les forces armées arméniennes ont mené des contre-attaques tactiques. Les Azeris stationnés dans certaines zones adjacentes se sont retirés des territoires occupés à la suite du contre-attaque tactique des forces armées arméniennes. Aucun cas d'armes à feu ou d'autres armes n'a été signalé à ce jour par les forces armées arméniennes et azerbaïdjanaises. Environ 250 membres des forces armées azerbaïdjanaises se trouvent toujours à l'intérieur des frontières de l'État arménien dans certaines parties des régions de Sunik et Ghirakounik. L'armée azerbaïdjanais continue de rester à l'intérieur de la frontière de l'État arménien dans les régions de Sunik et Ghirakounik. Le ministère de la Défense en informe News.am. Selon le service de presse du ministère, la partie arménienne a clairement exprimé sa position lors des purs-parlers, insistant sur le fait que ce sont nos territoires et nous n'allons pas nous en retirer à un mètre. Ils sont obligés de partir. La rénovation du parc central d'Akhalkalaki a déjà commencé des filles plusieurs jours, rapporte le site genius.ge. L'appel d'offres électroniques annoncés pour la rénovation du parc a été remporté par l'organisation New Project avec 279 000 laris. Selon le plan de restauration, les sentiers du parc Hasbarcha seront réparés Au lieu de l'asphalte habituel, il y aura du pavage et la fontaine sera réparée. Des équipements d'exercice en plein air seront installés dans le parc et il y aura un nouvel éclairage ainsi que d'autres diverses choses pour rendre le parc encore plus attrayant. La rénovation du parc prendra trois mois. Le lac Suluklu à Dersim en Arménie occidentale, situé au pied des montagnes Metzgert-Mazgert, se distingue par sa nature et sa faune. Le lac couvert de couleurs printonniers est devenu encore plus beau et impressionnant à cette période de l'année avec sa nature vierge et sa variété d'animaux sauvages. Situé à 1430 mètres d'altitude, la province de Mazgert qui abrite les sources chaudes du Golan et la forteresse de Metzgert attirent également l'attention à tout moment de l'année avec sa nature, ses sites historiques et ses riches espèces de plantes et d'oiseaux. Le lac, qui se nourrit des eaux souterrains au pied des montagnes Mazgert et gèle complètement en hiver, est le système naturel le plus important de la ville avec ses rousseaux et ses espèces d'animaux. En plus des grenouilles et des serpents, des oiseaux tels que les cigognes, les canards rouges, les canards à tête verte, les rousseaux, etc. vivent ici. Si vous voulez voir ce coin de paradis en Arménie occidentale et avoir des impressions vives pendant longtemps, visitez-le si possible. Les photos de Zola Berkoyan, rédacteur en chef du journal officiel Meran de l'administration régionale du Kachatar, journaliste, photographe, combattants de la liberté d'Artsar, dans lesquels se reflète l'héritage monumental du Kachatar arménien, seront présentés dans l'exposition Pond d'Artsar. Comme le rapport Tarmen Press, l'exposition ouvrira le 18 mai et se déroulera jusqu'au 28 mai. Zola Berkoyan prononcera un discours lors de l'exposition intitulée Kachatar en photo. La région de Kachatar de l'Artsar comprend le bassin de la rivière Hagar et les bassins en aval de Vorotan, Porchi et Tzavi, la région de Sunik du royaume d'Arménie, Arahechk, Kachatar, du royaume d'Arménie, Arahechk, Kachatar, Kofsakan, Kachunk, Habant, etc. ainsi que les régions de Bertadzor et de Vaikounik d'Artsar. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sharakan dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501